rentrée en beauté pour l'italie comme tous les ans le ciel de venise est rempli d'étoiles tout comme les rues de la ville et ce dès la rentrée la célèbre mostra à cas le festival international du film le plus célèbre du pays a lieu du 1er au 11 septembre 2021 et malgré quelques restrictions sanitaires les talents les plus fous du 7e art défilent à deux pas des gondoles le 5 septembre 2021 n'a pas fait exception puisque la cérémonie d'eckino award and filming italy best movie a eu lieu en présence de nombreuses comédiennes et nombreux comédiens à présent d'eillard tina qu'une aqua virginia fira ou penelope cruz c'est classe égale à hrl clotilde courroux qui a enflammé le tapis rouge installé aux abords du palais du cinéma au lido de venise en l'occasion de cette 78e édition de l'événement l'actrice récemment à l'affiche de benedetta de paul verroven avait opté pour une sublime robe drapée de couleurs noires et blanches c'est massimo sorini qui s'était occupé de son maquillage et de sa coiffure quant au reste des invités on relève entre autres la présence de marguerite assisi olivia williams darco peric sarah cross madalina guinea gabrielle la passion ni nazi et daniel lazarin victoria poussini quand yamant carlo verdone nadine labaki marco bassini et federica panicux si venise est l'une des capitales internationales du cinéma certes mais elle reste la ville des amoureux alors autant lui est l'utile à l'agréable antonio bandera venu assister aux diverses projections des oeuvres en compétition affoulé le red carpet avec sa compagne de 20 ans sa cadette nicole quimpel bien qu'il peine toujours à oublier son ex femme mélanie griffith une chance quand on sait que l'interprète de zoro a été testé positif à la covi 19 le 10 ou dernier et qu'il a dû fêter ses soixante ans en quarantaine après la pluie vient le beau temps